Bonjour mes chers amis, ce matin, veille de Shabbat Yitro, le don de la Torah, je voulais partager avec vous une petite réflexion. Pour plus, évidemment, je pense de précision, je vous invite à écouter le cours que nous avons fait justement hier soir, qui a été mis déjà sur YouTube. Et c'est l'histoire, une histoire très connue, qui se trouve dans Baba Métia, avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc il s'agit d'un four, donc il y a une discussion pour savoir s'il est pur ou impur, mais la question technique ne nous intéresse pas, c'est le déroulement. Comment Rabbi Eliezer a voulu prouver qu'il avait raison, il a dit sortez avec moi et vous allez voir le Karoubier qui est dehors, je vais lui dire de se déraciner. Il s'est déraciné, deux avis dans l'agmara, un c'est 100 amot, 50 mètres, et l'autre 400. Très difficile de comprendre, parce que je peux avoir une estimation 100 ou 150, mais de passer de 100 à 400. C'est le Maharal qui va nous donner une explication très belle, parce que, qu'est-ce qu'il a invoqué, Rabbi Eliezer, c'est son mérite. Et quel était son mérite ? Est-ce que c'est ou 100 ou 400 ? 100, c'est le nombre de fois, c'est comme ça qu'il explique le Maharal, 100, c'est le nombre de fois qu'il étudiait quelque chose. Et 400, c'est le nombre de fois qu'il enseignait à quelqu'un qui ne comprenait pas. Donc, quel est le mérite ? Plus d'apprendre pour soi ou d'enseigner ? Donc, ça, c'est la discussion. Et donc, il y a les deux avis. Deuxièmement, il a dit, personne n'a dit, le Karoubier ne prouve rien. D'accord. Alors, il y avait un cours d'eau. Et le cours d'eau s'est mis à couler à l'envers. Et là, ils ont dit, le cours d'eau ne prouve rien. Et pour l'instant, ça, c'est les élèves qui répondent, donc les autres rachamim. Troisième preuve qu'il apporte, alors il dit que les côtelés bétamidrages, donc que les murs de la maison d'études le prouvent. Et ils ont commencé à se pencher. Et là, pour la première fois, Rabbi Oshua, qui n'est autre que Rabbi Oshua ben Hanania, intervient, dit, vous, les murs, c'est nous qui discutons, vous ne mêlez pas. Et donc, on dit, Hamdou, ils se sont penchés, ils se sont tenus, donc ils ne voulaient pas donner raison à l'autre, ils sont restés inclinés. Et la quatrième chose, c'est, alors Rabbi Eliezer a dit, si, j'ai raison, que le ciel le prouve. Et il y a une batte-colle, une voix céleste, qui est sortie et qui a dit, dans toutes les discussions, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Et là, les rachamis m'ont dit, l'obashama il dit, la Torah n'est plus dans le ciel, c'est nous qui décidons. Alors, si on essaye de comprendre, qu'est-ce que c'est ces preuves ? C'est le maharal, à la fin de son livre, Be'er, à Gola, il a un mahamar, donc il explique toute cette agada, et il nous dit, ici, il y a trois conditions pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça, sans cela, que, évidemment, ça nous intéresse. La première, c'est Yistabkut Béméat. Donc, savoir se satisfaire de très peu. Donc, ne pas chercher le luxe, le superflu. Et quel est le symbole ? C'est le charouv. Donc, le caroubier. On sait que Rabbi Shion Bar Yochai a mangé que le caroubier. Le Ben Israël dit que le Shabbat, c'était des dates. Bon, mais ça, c'est... En tout cas, celui qui mange que du caroubier, il peut tenir. Après, on nous dit, et à quoi ça ressemble ? Donc, ça, c'est... Après, c'est l'eau. L'eau, c'est pour montrer ça à un avat. Donc, il était extrêmement modeste. On sait que l'eau va toujours vers le bas. Donc, il était extrêmement modeste. Il ne faisait pas ça par orgueil. Et ça, on le comprend très bien. On dit que quand il y a quelqu'un qui s'est enrichi par la suite, quelqu'un venait lui rendre visite, même s'il avait des domestiques ou des valets, c'est lui-même, il a toujours ouvert la porte à celui qui venait le voir. Donc, ça, c'est la preuve de la anava, de la modestie de Rabbi Eliezer. Et, puisqu'il a appris, il a hérité, comme vous le savez, de son père, Wurkenos, quand il a vu qu'il était devenu un grand de la Torah, il lui a donné une grande part de son héritage. Et enfin, les kotlèbetamidrach, qu'est-ce que représente ? C'est la Hatmada. La Hatmada, c'est la sudité. On dit qu'il était le premier et qu'il partait le dernier. Donc, quand il invoque ces trois choses, c'est pour montrer qu'effectivement, lui, il était humble, il se contentait de peu et il était assidu. Et on dit donc que pour quelles raisons ? On dit par exemple qu'à quoi correspond savoir se contenter de peu ? C'est comme le désert, il n'y a pratiquement rien. La anava, c'est maïm, c'est l'eau. Et la Hatmada, donc l'assiduité, c'est comme le feu, parce qu'il va toujours vers le haut pour s'élever. Donc, c'est les trois éléments par lesquels on reçoit la Torah. Mais on pose la question, pourquoi Rabbi Oshua n'est intervenu qu'au moment où il était question des murs du kotlèbetamidrach par rapport à l'assiduité ? Il lui a dit cette chose. Il lui a dit, c'est vrai que tu es peut-être le premier, mais quand est-ce que tu as commencé à étudier, toi, Rabbi Eliezer ? À l'âge de 28 ans, d'après quelques recoupements de la Gemara. Moi, ma mère, elle m'a apporté dans mon berceau. Rappelez-vous, c'est Haché Yolato, heureuse celle qu'il a mis au monde. On parlait de Rabbi Eliezer, Ben Hananiah, parce que dès qu'elle a accouché, et même pendant la grossesse, elle venait pour que son enfant soit bercé de Torah. Donc, moi, j'ai plus de mérite, parce que moi, je t'ai précédé dans ce domaine-là. Donc, là, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est les trois choses dont on a besoin pour recevoir la Torah. C'est savoir se contenter de peu, savoir être humble, modeste, et savoir être assidu. Ça, c'est le secret pour recevoir la Torah. Et ils sont représentés par ces trois éléments. Le désert, où il n'y a rien, donc très peu de choses, le minimum. Et bien, après, il y a l'eau qui va vers le bas, donc c'est l'humilité, la modestie. Et enfin, on termine par la Hathmada. La Hathmada, c'est l'assiduité. Et donc, ça, c'est comparé au feu, parce que quelqu'un qui est assidu, il s'élève, il s'élève comme une flamme. C'est ce que je vous souhaite en ce Shabbat Yitro, qu'on puisse tous s'élever vers la Katoch Baruch Hu. Et donc,